Le but de ce Coran, c'est pour que la paix vienne en Casamas, mais aussi pour que cette atrocité d'enlèvement des enfants, que ça cesse. Parce que c'est ça qui nous attriste à chaque fois quand on entend qu'un enfant a été enlevé, le lendemain on entend que l'enfant a été tué. C'est une tristesse vraiment pour la nation entière, mais aussi c'est une tristesse pour nous en tant que chef religieux. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est réunis ici pour faire ces prières, réciter le Coran, pour que Dieu nous protège, protège nos enfants. Les enfants c'est des anges, c'est des innocents qui n'ont rien demandé. Si la personne a oublié jusqu'à aller pour son intérêt personnel, son envie personnel, l'illusion, aller enlever la vie d'un enfant, on demande que Dieu nous éloigne ce genre de personne. On a initié un endroit qui est Kawsara. C'est Kawsara, on est en train de faire des plantations d'agrumes, des fruitiers, mais aussi on voulait installer le Dara pour l'enseignement coranique, mais aussi l'enseignement agricole pour les enfants. Parce qu'on a vu que les immigrations clandestines, que beaucoup de nos enfants, de nos jeunes, ils sont perdus. Certains sont traités comme esclaves, la traite des êtres humains que nous entendons partout ici. Ça nous attriste. On a pensé que c'est là pour nous aider et puis pour nous avancer.